Vous connaissez le lilas, c'est un arbuste à floraison printanière. Vous le connaissez parce que ses fleurs sont magnifiques de différentes couleurs. Elles peuvent être simples, doubles, et puis il est parfumé. Pour planter un lilas, il faut faire un trou de trois fois le volume du pot. Choisissez un emplacement en plein soleil et vérifiez la hauteur de la plante en fonction des variétés. Un lilas peut monter jusqu'à 5 à 6 mètres de haut. Il faut donc de la place autour. Le lilas n'est pas exigeant au niveau du sol. Il peut s'adapter à pratiquement tous les terrains. Idéalement, faites le trou 15 jours à l'avance de façon à rendre la terre beaucoup plus meuble. Je rebouche avec mon mélange terre-terreau. Il faut bien tasser la terre pour que les racines soient en contact direct avec la terre. Arroser copieusement à la plantation est le premier été en cas de forte chaleur. Je viens de planter un lilas, Olivier de serre. C'est son petit nom. Il est reconnaissable à ses fleurs parmes qui sont doubles. Il peut pousser à 4 mètres de haut et 3 mètres de large. Pour planter le second, je vais devoir me mettre au moins à 3 mètres de façon à ce qu'il ne se gêne pas et qu'il puisse se développer correctement. Alors ça part un petit peu loin lorsqu'ils sont jeunes. Mais imaginez, lorsqu'ils seront adultes, cet Olivier de serre va aller jusqu'à 1 mètre 50 et notre prime rose sera à 2 mètres 53 mètres de large. Donc ils vont se toucher, ils viendront jusque là. Pour l'entretien, c'est assez tranquille. Le lilas demande peu de taille. Donnez-lui une forme esthétique au départ, une taille de formation. Ensuite, il vous suffira de couper les fleurs fanées ou alors de faire des bouquets. Pour avoir encore plus de fleurs, apporter de l'engrais à l'automne et au printemps. Il arrive quelquefois que les lilas fassent des drageons à la base. Coupez-les régulièrement. Et puis, lorsque le lilas est en fleurs, c'est le moment de planter les patates.